Bonjour, je suis Mr. Frank et bienvenue à notre chaîne YouTube, Learn English with Mr. Frank. Dans cette vidéo, nous allons étudier la différence entre les deux questions que les gens confusent. Bienvenue à notre chaîne YouTube, Learn English with Mr. Frank. Dans cette vidéo, nous allons faire la différence entre deux questions que les gens qui parlent français confondent très souvent. Ces deux questions ont la même traduction en français. Elles veulent dire « Que faites-vous ? ». Alors, donc, en anglais, d'une part, nous avons la question « What do you do ? » et de l'autre côté, on peut également dire « What are you doing ? ». Alors, quelle est la différence réelle entre ces deux différentes questions ? Alors, sachez d'abord que lorsqu'on dit « What do you do ? », la question vise le métier de la personne. Elle vise la profession de la personne. So, if you want to know what somebody does for a living, we say « What do you do ? ». Alors, imaginez par exemple que vous arrivez à une fête, vous rencontrez une personne pour la première fois, et cette personne vous pose la question « What do you do ? ». Alors, sachez que vous allez répondre en disant par exemple « I am a doctor, I am a teacher, I am a footballer ». Alors, sachez que cette question a pour objectif de parler de votre métier, de parler de votre profession. Alors, il ne faut jamais la confondre avec « What are you doing ? », qui a un autre objectif. Lorsqu'on dit « What are you doing ? », en ce moment, on ne s'intéresse plus à la profession de la personne, on ne s'intéresse plus à votre métier, mais « What are you doing ? » vise plutôt l'activité que la personne est en train de faire au moment où l'on parle, ou bien dans un avenir très proche. Je peux prendre un exemple. Imaginez que vous avez appelé le téléphone, votre ami vous appelle le téléphone et vous pose la question « What are you doing ? ». Quand il dit « What are you doing ? », remember that he wants to know the activity that you are doing at the moment of speaking. Alors, you can, for example, say « I am reading a book », you can say « I am watching TV », you can say « I am listening to music », donc votre camarade veut savoir ce que vous êtes en train de faire à l'instant où vous êtes en train de parler. Mais en dehors de ça, sachez que si je peux revenir sur « What do you do ? », cette question peut être suivie d'une expression du temps ou bien un jour. Donc, je peux par exemple dire « What do you do on Mondays ? », « What do you do on the weekends ? » Et lorsque je dis comme ça, j'aimerais donc poser la question sur l'activité que la personne a l'habitude de faire, les week-ends, ça peut être un lundi ou bien tous les lundis, ainsi de suite. Et donc, il ne faut pas confondre. Donc, si quelqu'un vous dit par exemple « What do you do on Fridays ? », ça veut dire « Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire les Vendés ? ». La même chose peut être faite avec « What are you doing ? ». So, when you say « What are you doing ? », we can add a period of time or we can even add a day. We can say « What are you doing on Tuesday ? », « What are you doing on Friday ? ». Et lorsqu'on dit comme ça, on veut donc connaître ce que vous avez planifié faire ce jour-là. Donc, on veut connaître l'activité, l'action, les choses que vous avez prévu faire, peut-être le week-end, ainsi de suite. Donc, si on dit par exemple « What are you doing on the holidays ? », alors, tu vas répondre par exemple « I am going to travel », par exemple. Or « I am going to learn English ». Et donc, dans ce contexte, c'est qu'on veut savoir ce que vous avez planifié faire dans un avenir très proche. Alors, s'il faut que je puisse essayer un peu de résumer ce que j'ai dit, if I want to summarize what I've been saying, you have to remember that « What do you do ? » means that you want to know about someone's occupation. You want to know about someone's profession. But, when you say « What are you doing ? », at that time, pay attention. It is to say that you want to know what someone is doing at that moment. The action which is in process. This is the main difference. And for « What do you do ? », we can add a period of time. We can add a day. Donc, pour « What do you do ? », on peut ajouter un jour de la semaine. On peut ajouter une période de temps donné. Et donc, lorsqu'on fait comme ça, cela veut dire qu'on veut connaître ce que vous avez l'habitude de faire ces jours-là. Donc, c'est la grande différence entre « What are you doing ? » et « What do you do ? ». Et lorsque l'on ajoute un jour ou bien une période de temps après « What are you doing ? », sachez que là, on vous pose la question sur ce que vous avez planifié faire dans un near future, un futur proche. Par exemple, je peux dire, « Jen, what are you doing tonight ? », ça veut dire, je vais savoir ce que Jen a préparé pour ce soir. Mais si je dis « Jen, what do you do on Fridays ? », ça veut dire, j'aimerais savoir ce que Jen a l'habitude de faire les vendredis. Voilà la grande différence entre « What do you do ? » et « What are you doing ? ». Ok, now we are at the end of this video. Thank you for clicking. And don't forget to like, subscribe, and share. If you have any questions, please don't hesitate to leave a comment. And we'll give the feedback in a short time period. Bye-bye.